BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi, l'heure de retrouver Jean-François Filiat, très marché gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine ? Vous êtes gentil, vous dites difficultés. En 80, on est quand même en assez grande difficulté, mais je vous propose de prendre un peu de recul et de ne pas regarder la séance du jour, mais de regarder ce qui s'est passé au cours du premier semestre boursier. On avait fait 17,2% en 6 mois, si vous mettez ça en annualisé, ça fait près de 40%. Et du coup, tout le monde avait célébré cette performance remarquable. CAC 40, un semestre en apesanteur, avait même titré cette semaine le revenu. Alors comme on a un peu de temps, peut-être qu'on va essayer de regarder ce qui se passe un peu réellement derrière ce chiffre. Pourquoi vous êtes sceptique sur la performance ? Non, 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 pas du tout. Mais je sais que je parle d'une performance, d'un indice global. Je pourrais vous dire, en fait, c'est un peu comme les moyennes, mais en fait, ce sera en réalité inexacte, parce que le plus souvent, une moyenne, personne n'est dessus. Alors que sur un indice, il y a des gens qui peuvent dire pourquoi pas, parce que vous pouvez acheter d'une valeur. Bon, c'est d'ailleurs la finalité première à prendre à travers une seule ligne un investissement diversifié sur plusieurs valeurs. – Ouais, mais alors cette définition, je ne vous cache pas, j'ai un peu tendance à trouver que c'est de la théorie. Et alors je vais vous dire, j'ai des chiffres pour vous, ils sont sérieux, ils émanent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui, enfin, depuis la directive MIF2, a récupéré une mine de données sur le comportement des épargnants. Pourquoi ? Parce que toutes les transactions que nous réalisons, nous épargnants, eh bien, elles remontent à l'AMF, ce qui lui permet de mouliner les données pour voir un certain nombre de choses. Alors, je commence par un certain nombre de clins d'œil. Déjà, à l'origine, on nous avait dit, les ETF, c'est un truc, c'est super parce que ça va simplifier la vie des investisseurs. Alors, la vie en matière financière, c'est d'abord faire un choix. Et si, Cédric, vous avez quelques notions de marketing direct, vous savez qu'en fait, plus vous avez de choix potentiels, moins vous prenez des décisions. Alors, face d'ailleurs au développement des produits, chez Marché Gagnant, on a souvent dit qu'il était désormais plus facile de choisir une action que de choisir une SICAV parce que le nombre de fonds se compte en milliers. Alors, à votre avis, Cédric, combien les particuliers ont utilisé d'ETF différents au cours des trois années que couvrent les périodes 2018, 2019 et 2020 ? Combien d'ETF différents ? Oui. Pouf, je ne sais pas, 200, 300 ? Eh bien, mon ami, je vous le dis, vous avez raison, mais il faut multiplier votre chiffre par 10. En pratique, les particuliers ont, au cours de ces trois années-là, utilisé 2995 ETF différents. Sachant, je précise, qu'il y a un peu moins de 500 sociétés qui sont cotées sur Euronex Paris. Et là encore, pardon, mais je ne suis pas sûr qu'on ait gagné en simplicité. Mais bon, l'étude de l'AMF, elle est intéressante sur un autre point. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'ETF qui ont été utilisés, mais en pratique, les transactions sont concentrées sur quels ETF ? Et puisqu'on est en train de jouer, à votre avis, quelles sont les caractéristiques des ETF les plus traités ? Je vais avoir tout faux, de toute façon, ce matin. Visiblement, vu déjà que je suis parti sur la mauvaise piste à la première question. Je ne sais pas, une indexation sur le CAC, non ? Ou sur le Nasdaq ? Alors, en fait, je n'en sais rien, parce que l'étude ne précise pas les indices. Mais en fait, l'étude, elle regarde la typologie des ETF. Et en fait, je vous ai dit tout ça, parce que je rebondissais sur votre idée première. Là, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est simple, on investit sur une seule ligne sur un investissement différencié. Donc, on se mettait dans la logique de l'investissement. Eh bien, l'ETF, où il y a le plus de mouvements, il a pour objectif de jouer la baisse d'un indice avec effet de levier. Et le second, il a pour objectif de jouer la hausse d'un indice avec un effet de levier. Donc, pardon, mais quand on parle des ETF et que je vois là où les gens vont, je trouve qu'on est assez loin du produit d'investissement que vous me vendiez tout à l'heure. Et dans la terminologie de marché gagnant, ces produits relèvent plus de la spéculation que du mode d'investissement en mode paire de famille. Vous avez un peu des rêvés, là. C'est l'esprit des vacances qui vous fait des rêvés. C'était quoi le truc initial ? On parlait du bilan boursier, non ? Bilan boursier. Allez, on y revient. Marché en apesanteur. Alors, OK pour l'approche globale, mais moi, le constat que je fais dans le portefeuille qu'on avait monté ensemble en tirage au sort en début d'année, déjà, c'est qu'il y a trois valeurs qui affichent un résultat négatif. Vous avez Iliad qui, sur le trimestre, perd près de 27%. Vous avez CGG qui est à moins 7%. Et vous avez Orpea qui est à moins 0 et des poussières, mais en tout cas qui est en territoire négatif. Ça, on le sait. Dans un marché même qui a une direction, il y a toujours quelques petits canards qui prennent une autre direction. Voilà, mais alors le sujet, c'est est-ce que c'est quelques petits canards ou est-ce que c'est des choses un peu plus larges ? Alors, d'après les stats de marché gagnant qu'on a fait à partir de notre panel, il y a trois secteurs qui n'ont pas passé un bon premier semestre et qui affichent des scores négatifs en moyenne. C'est les télécoms, les services aux collectivités et l'énergie. Donc, il n'y a pas que Iliad qui souffre ? Non. En fait, dans le secteur des télécoms, on a trois valeurs. Alors, certes, on a E-Telsat qui affiche une avancée de son cours de 6%, mais franchement, 6%, si vous considérez que le marché est à 17%, ça veut dire que si vous aviez cette boîte-là, ça pèse quand même malgré tout sur votre résultat. On a Orange qui est légèrement négative en variation de cours, légèrement positive si l'on tient compte du solde du dividende qui a été versé. Quant à Iliad, je ne reviens pas dessus, on a vu, c'est en baisse. Vous nous avez parlé aussi des services aux collectivités. Oui, et en fait, vous savez, l'approche qu'on a retenue fait qu'on ne tient pas compte de la taille de la société. Et pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'on a autant de probabilités d'acheter une boîte qui est grosse que d'acheter une boîte qui est moyenne. Et ça, ça nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas via les indices traditionnels qui sont pondérés par les CAPI. Alors, sur le créneau du service aux collectivités, qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon également les utilities, alors vous avez les deux boîtes qui sont les protagonistes du dossier Suez-Veolia qui vont bien, avec des progressions qui sont supérieures à 20%. Veolia, par exemple, que vous aviez attiré dans le portefeuille, au sort attirait la performance du portefeuille vers le haut. En revanche, tout le reste du secteur, eh bien, il est clairement à la peine. On a notamment un recul de près de 2% pour EDF. Et le mouvement est encore plus fort sur les deux autres boîtes qu'on a dans le secteur, c'est-à-dire Voltalia et Neowen. Bon, donc pour le secteur de l'énergie, baisse généralisée ou au contraire, il y a une différenciation ? Alors, le secteur de l'énergie, sur la composition, il est assez proche du secteur du télécom. Pourquoi ? Parce qu'on a trois valeurs. Et en fait, on a la même chose à peu près que sur les utilities, c'est-à-dire un marché qui est très fragmenté. Vous avez Total Energy qui est devant, avec une avancée qui est quand même inférieure à 10%. Donc, ce n'est pas bon par rapport au CAC 40. Et vous avez GTT et CGG qui sont, eux, dans le rouge, avec notamment moins 14 pour GTT. Donc, assurément, il n'y a pas que des gagnants sur le premier semestre. Bon, mais il y a quand même des gagnants. Oui, il y a quand même des gagnants. Il y a un secteur qui survole clairement les autres. Et au passage, c'est d'ailleurs celui qui pèse le plus lourd dans le CAC 40. Ce sont les biens de consommation discrétionnaires, avec notamment les deux titres phares du CAC 40, LVMH et L'Oréal. Le premier gagne près de 30%, le second 20%. Bref, ils ont largement tiré la performance du CAC 40 à la hausse. Ça veut dire que si on n'a pas des titres comme ça, on ne peut pas battre l'indice ? Eh bien, on entend souvent dire ça, mais en fait, le portefeuille de marché gagnant a fait pourtant mieux que l'indice sur le semestre, sans avoir ces deux titres. Alors, il est vrai, on avait Christian Dior, et Christian Dior affiche la meilleure performance du secteur, avec un gain de près de 50%. Si on regarde le reste du secteur, on voit que se sont également très bien comportés Hermès, dynamique très favorable, avec une hausse de près de 40%. Kérine est un peu en dessous, puisque la progression n'est que de 24%. Et en fait, dans ce secteur des biens discrétionnaires, on voit que tout ce qui est autour du luxe va bien. En revanche, Vivendi va un peu moins bien, puisque la hausse n'est que de 7%. Au passage, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, dans les commentaires, on a beaucoup entendu dire ce début d'année en bourse formidable, parce que retour du cyclique. Mais pardon, la poursuite de la croissance des cours sur le secteur luxe, ça démontre quand même qu'il y a quand même certains secteurs de croissance qui n'ont pas été abandonnés du tout. Bon, donc, les biens discrétionnaires, ok. Est-ce qu'il y a d'autres gagnants ? Oui, 20% de hausse, le secteur financier qui sort la tête de l'eau. Là encore, si on regarde les choses dans le détail, on devrait dire les bancaires. En première position, il y a la Société Générale, avec une progression de plus de 45%. Ensuite, on a le duo Crédit Agricole BNP Paribas, avec des perfs supérieurs un peu à 20%. En revanche, les trois autres valeurs du secteur qui sont sur des métiers différents, c'est Amundi, c'est AXA et c'est Eden Red, elles, elles ont des scores inférieurs au CAC 40. Bon, on a parlé de l'énergie, des financières, de la conso discrétionnaire, des télécoms, des services aux collectivités, ça fait 6 secteurs, il y en a 11 dans le portefeuille, non ? Oui, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire des autres ? Grosso modo, qu'ils ne se distinguent pas, ça veut dire que grosso modo, ils ne sont ni bons ni mauvais par rapport au marché, et du coup, ça va nous permettre de nous focaliser sur ce que je vais appeler les aventures individuelles, si vous me permettez l'expression. Donc on va regarder, alors le secteur des technologies, globalement, les valeurs du panel, elles progressent de plus de 20%, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a une qui est complètement à la ramasse et qui est complètement à contre-courant, c'est Atos en recul de près de 35%, avec notamment tout ce qui se passe sur le marché américain et les problèmes comptables. C'est quoi d'ailleurs les meilleurs perfs ? Alors, les meilleurs perfs, si vous voulez, on va se faire sur le petit jeu des extrêmes. Sur le CAC 40, la pire perf, c'est Atos, et la meilleure, c'est Saint-Gobain, Saint-Gobain d'ailleurs, que vous avez eu la gentillesse de tirer au sort dans notre portefeuille. Sur le panel de marché gagnant, la meilleure perf, c'est Christian Dior, qui est dans notre portefeuille, et la pire, c'est Neowen, qui n'y est pas. En fait, là je vous fais les meilleurs, je peux m'amuser à vous faire, sur le panel, il y a 5 boîtes qui affichent une performance supérieure à 40%, hors dividende, pas mal 40% quand même. C'est un bon début. Pour un semestre, alors ces 5 valeurs, c'est Christian Dior, Saint-Gobain, Eurofins scientifique, Société Générale et Bell. Vous noterez, on en a 3 sur les 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur les baisses, puisque j'avais pris 40%, je me suis dit, tiens, je vais regarder à moins 20. Il y a 3 boîtes qui font une performance inférieure à moins 20%, c'est Neowen, Atos et Iliad, et on en a une sur les 3. Bon, juste pour terminer, il nous reste quelques secondes. Est-ce que l'été qui s'annonce va être boursièrement chaud ? Vous connaissez ma passion pour les prévisions qui sont le plus souvent démenties. Je peux vous dire une chose, l'été sera, et après les temps qu'on vient de vivre, j'espère en tout cas qu'il nous permettra de nous changer les idées. Sous-titrage ST' 501